Étant vital, l'alimentation est partie prenante de notre quotidien. En effet, nous passons beaucoup de temps à manger mais les raisons qui nous y poussent sont variées. Il peut arriver que nous nous nourrissions pour le plaisir, par tristesse, à cause du stress, par habitude ou pour partager un moment convivial. Bien plus que le simple acte de combler un besoin physique, le fait de manger est un réel moment de partage qui peut s'avérer bénéfique pour notre santé psychique et physique. Toutefois, pour bien digérer ce que nous mangeons, il faut être vigilant quant à l'heure à laquelle nous allons manger. Ainsi, pour vous aider, voici 5 aliments que nous mangeons généralement à la mauvaise heure. Voici les 5 aliments que nous mangeons à la mauvaise heure. 1. Le lait. Le meilleur moment pour en manger, le soir. Étant donné que le lait contient du tryptophan, un acide aminé qui favorise l'endormissement, il est souvent recommandé d'en boire le soir. En outre, cela libère de la sérotonine, une hormone du bien-être. Cependant, mieux vaut consommer du lait d'amande, qui contient également cet acide aminé, que du lait de vache, à cause de la composition de ce dernier. En effet, il contient, entre autres, du lactose provoquant des troubles digestifs à l'âge adulte. Le pire moment pour en manger, le matin. Le matin est un moment où notre corps s'active, or le lait est un aliment difficile à digérer et qui aide à dormir. Par conséquent, il est peu recommandé d'en boire le matin. En outre, privilégiez le lait végétal, une alternative santé au lait d'origine animale. 2. Le sucre. Le meilleur moment pour en manger, le matin. La majeure partie des aliments contenant du sucre doit être consommé de préférence le matin. En effet, le sucre fait office de carburant énergétique notamment s'il s'agit de fruits, qui contiennent également des vitamines et des fibres, ou encore de sucre naturel tel que le miel. Le pire moment pour en manger, en soirée. Le sucre, au même titre que le gras, n'est pas conseillé le soir car l'organisme est au repos. Par conséquent, il métabolise différemment les aliments et les stocke plus facilement dans les zones adipeuses. 3. Le fromage. Le meilleur moment pour en manger, la journée. Offrant un apport en calcium et des protéines, un morceau de fromage au petit-déjeuner, comme collation ou au déjeuner offre une dose d'énergie pour la journée, tout en comblant la sensation de faim. Cependant, veillez à en manger une quantité raisonnable au vu de sa teneur en calories. Le pire moment pour en manger, le soir. Concernant la consommation de fromage le soir, deux écoles s'affrontent. La première affirmant qu'il fait grossir lorsqu'il est mangé le soir et qu'il peut boucher les artères à long terme car il est riche en lipides et la seconde qui nuance, en précisant que tout dépend du fromage choisi. En effet, certains fromages sont moins caloriques comme la cancualotte, la ricotta ou encore le fromage cottage. 4. Les légumineuses. Le meilleur moment pour en manger, le soir. Étant riches en fibres, les légumineuses lentilles, pois chiches, haricots etc. facilitent la digestion, c'est pourquoi elles sont conseillées au moment du dîner. En outre, elles contiennent des nutriments essentiels à l'organisme et sont souvent sources d'antioxydants, permettant d'éliminer les toxines. Le pire moment pour en manger, le matin. Le matin n'est pas le moment privilégié pour consommer des légumineuses mais vous pouvez en consommer durant la journée. Cependant, veillez à avoir une consommation modérée des légumineuses afin de ne pas souffrir de troubles digestifs tels que des ballonnements. 5. Les fruits. Le meilleur moment pour en manger, la journée. Les fruits font partie d'une alimentation variée et équilibrée car ils contiennent des fibres, des vitamines et des nutriments qui augmentent l'énergie, améliorent le transit intestinal et préservent la santé de la peau, des cheveux et des organes. Mais, pour bien assimiler tous les bienfaits des fruits, il faut les manger au bon moment, c'est-à-dire au petit-déjeuner, en collation ou au déjeuner. Le pire moment pour en manger, le soir. Au vu de la composition des fruits, il est déconseillé d'en manger le soir car nous ne brûlons pas correctement le glucose. En effet, le corps étant au repos, il va uniquement stocker ce dernier, provoquant alors une prise de poids et les pathologies qui en découlent sur le long terme. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.